Si la poésie se perd dans les images, elle est trouvée véreuse. Elle est commune, même si parfois sa conscience à la langue porte un certain fragment de la réalité, car tout poète mérite sa poésie dans les silences du monde comme tout autre chose. Car la vie mêle le meilleur et le meilleur et le plus secret comme le plus spectaculaire que le poète apprend à parler et sa parole arrive à tout à l'heure. Or, en dépit de tout, rien ne peut justifier le fait d'écrire même si le poète prétend être étoile, car c'est lui qui est choisi. Et c'est ainsi que ça ne s'oublie jamais, ni jamais, ni chaque jour quand il vit la découverte d'un verre. Par le destin joue avec les mots et les images, et qu'il poète prongède sa poésie. Et il est contenu dans ses petits papiers parce qu'il est assez fort pour refuser la nécessité de voir. Alors, ses poésies sont des poèmes qui arrivent à dire beaucoup de choses et s'il y a une parole, il y a un poète dont la poésie ne se distingue pas du cauchemar par le spectacle du monde des générales de Jésus-Désastro. Mais alors, il y a une infinie de choses que recueille. C'est pourquoi il a évidemment d'autres façons de dire. Mais quoi qu'il fasse, la parole se perd. Or, si le poète réfléchit, le temps n'existe plus et il ne peut plus revenir sur son livre. Certains poèmes sont dans des vagues grandioses défermations. Le poète cherche à l'ouest, car il parle, même s'il tourne 50 fois sa langue, sa bouche, même si le poète est le mouet par nature. Et sa parole n'est que la ligne de la parole, et le plus naturel lui semble miraculeux, car souvent le poème est aussi son avis. Et il sait que c'est assez de parler, que c'est d'agir, car la parole n'est pas tout simple. Car dans le fond, quand le fond, pas s'effondrer, espondrer l'épuisable, variété lue. Encore et encore et encore, le poète en se poète s'il d'un air au teint vers toute poésie. Et tant de naissances pendant le temps, il cherche par cherchement à comprendre l'existence. Pour toutes les paroles et des paroles, partout, chaque jour, cherchent sa poésie. Pourtant, il hésite toujours devant les choix à faire. Car quoi qu'il en soit, le poète a le sentiment de toujours parler pour les premières fois. Ou sinon, il doit essayer de faire. Rien, en effet, ne peut, devant le spectacle des astres du monde, justifier désormais le fait d'écrire. Le poète tourne l'espace comme il se passe pour le palou, le parlant, le parlant, il y a des poèmes écrits en soi. Même si parfois, ça manifeste un livre, c'est la poésie qu'il a trop aimé. Quoi qu'il en soit, et ça ne dure pas toujours, les paroles, ça se fatigue aussi. Et il faut toute la durée de l'existence pour apprendre à lire et à écrire. Et avec tout ce qu'il a appris, il doit gagner du temps. La poésie est la liée de sa parole. La poésie arrive à tout un mur, tout aussi c'est nous, ni c'est dire, ni c'est terre. Il n'y a jamais de faim, le monde est rond, l'espace touche le poète de différentes manières, et notre univers existe. Il n'y a pas que ça. Le poète est logique au dépend des autres, car sinon, tant de choses à vivre, sans que personne ne les retienne. Car personne n'est jamais parvenu à expliquer les choses en la regard, car la vie n'est pas toujours sale. Aussi le poète suit toujours sa voix au hasard, car le poète n'interroge pas sa passion. Ses mots jouent leur rôle, leur le rôle humain, et sa parole mêle le meilleur, le pire. Le poète touche le monde avec le bon du salon, car en même temps que sur la terre, notamment la poésie des mots. Le poète joue en rôle. Le poète joue en rôle.